... La scène se déroule lundi midi à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est le point presse organisé par Frigide Barjot après sa réunion avec la nouvelle secrétaire d'Etat à la famille, Laurence Rossignol, ici au ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Presque un an jour pour jour après la loi Taubira sur le mariage pour tous, l'heure est à l'apaisement. Manuel Valls a donné un nouveau cap en repoussant le débat sur la procréation médicalement assistée. Et la nouvelle secrétaire d'Etat à la famille a reçu dans la foulée la manif pour tous et son mouvement dissident, l'avenir pour tous, incarné par la truculente Frigide Barjot. Quel monde ! Dans le souvenir des manifs parfois musclés de l'an dernier, un escadron de CRS a été mobilisé. C'était pas la peine de mettre autant de force de police. Nous sommes parfaitement inoffensifs. Et peu nombreux, quatre au total. On est loin des grandes heures de la manif pour tous. Après ça, Frigide Barjot a été débarquée du mouvement, épinglée pour l'affaire de son appartement et délaissée par les médias. Lundi, elle jouait donc son comeback avec son nouveau collectif. Mets bien ton badge en évidence, voyez, c'est ça, l'avenir pour tous. Reine de la com, toujours, mais elle a quand même son attaché de presse... Pour accueillir des médias parsemés et qui, à vrai dire, ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Elle est venue pour quoi exactement ? Pour l'attaché de presse, première mission, dresser le portrait de la nouvelle Barjot avec son nouveau message. Là, elle repart sur un nouveau message ? Elle repart de façon différente, avec un message plus clair. Elle est quand même dans une ligne modérée où il y a une reconnaissance vraiment des groupes homocétuelles. Celle qui est quand même le chef de file de ce réveil à conscience, c'est quand même Frigide Barjot. C'est le deuxième enjeu du jour, lui redonner son rôle de leader et de porte-parole. Merci d'être venu au Point Presse. Et c'est Frigide Barjot qui s'y colle avec un message. Le mouvement de contestation, d'opposition, qui s'est appelé d'abord Manif pour tous, qui aujourd'hui a deux courants qui ont été reconnus aujourd'hui par le ministre et qui s'appelle pour nous aujourd'hui l'Avenir pour tous. Une opération de réhabilitation avec même un peu de publicité personnelle. Alors j'en profite pour faire ma pub sur ce livre, aux éditions Salvator. Je remercie mon éditeur. Alors Laurent Ruquier, je le remercie, m'a donné la parole récemment pour la sortie de ce livre. Mais il n'y a plus personne. Il faut dire que les journalistes ne sont pas dupes. Tout le monde a compris que Frigide Barjot tente de se racheter une légitimité face à Ludovine de La Rochère, devenue l'interlocutrice principale. Mais il existe le mouvement, monsieur. Simplement, il n'arrivait pas, les gens n'arrivaient pas à retrouver leur porte-parole légitime. C'est qui alors le porte-parole ? C'est vous ou c'est Ludovine ? Alors je reprends. Les feux des médias, vous, vous avez vu une seule partie. Excusez-nous. Ah c'est vous ? Ah ben écoutez, moi je suis désolée, je faisais des conférences de presse, vous ne veniez pas. On a fait des conférences de presse avec Famille de France, les AFC. Mais je ne sais pas combien, au moins 8 ou 10, vous n'êtes pas venus. Vous faites quand même pas mal d'appels du pied à la manif pour tous, parce que toute seule, c'est compliqué aujourd'hui. Pardon ? Toute seule, vous êtes trop petite ? Non madame, parce qu'on reconstitue un mouvement démocratique, donc il faut tout le monde. Sauf que dans les médias, c'est bien Ludovine de La Rochère qui lui a volé la vedette. Invité au Grand Journal, elle a refusé de débattre. Vous avez vu que ces derniers mois, nous avons davantage été entendus et pris en compte. Moralité, pour se replacer dans le jeu des médias, l'icône déchue doit retrouver un rôle de premier choix.